Bonjour et bienvenue sur ce webinaire de 30 minutes consacré au télétravail en période de confinement. Je m'appelle Joëlle Lopez et je suis formatrice en prévention des risques liés à l'activité physique. Je travaille pour le service de santé au travail, la METRA 06. Un temps de questions-réponses est prévu en fin de présentation. Vous avez un onglet sur l'outil qui vous permet de poser des questions pendant la présentation, n'hésitez pas. Ma collègue Anne Lacour avec qui nous avons préparé ce diaporama est aux manettes. Et puis à la fin de ce webinaire, nous serons rejoints par M. Jean-Denis Clary, ingénieur conseil à la CARSAT Sud-Est, qui pourra répondre également à vos questions. Bonjour Jean-Denis. Bonjour Joëlle. Alors, avant de commencer, je voudrais vous présenter un petit peu le service de santé au travail. Notre service de santé au travail a quatre missions. La première mission, ce sera la surveillance de l'état de santé des salariés. La deuxième mission, le conseil aux entreprises. La veille sanitaire et les actions réalisées en entreprise. Et pour pouvoir réaliser ces missions, nous avons une équipe pluridisciplinaire composée de médecins du travail, qui sont au centre et qui animent et coordonnent les actions de toute une équipe de professionnels, comme des infirmiers, des ingénieurs en prévention, des ergonomes, des techniciens, des ASP, des assistantes en santé-travail, et des psychologues du travail, des assistantes sociales, une assistante sociale et des formatrices. Ces missions s'adressent à nos 30 000 adhérents qui recoupent à peu près 200 000 salariés. Le télétravail depuis 2017 a un petit peu évolué. Il peut s'exercer par un accord simple entre l'employeur et le salarié. Le contrat n'est plus obligatoire. Et en l'absence de charte ou d'accord au sein de l'entreprise, le travail peut être demandé par tous les salariés et par tout moyen, mail, demande orale. Il n'y a pas de délai de prévenance nécessaire. Et il est préférable, bien sûr, d'anticiper pour bien organiser le travail. L'employeur peut refuser la demande du salarié, mais il doit motiver sa réponse, comme par exemple des tâches non compatibles avec le télétravail. En télétravail, nous passons en moyenne 8 heures par jour devant notre ordinateur, auquel nous pouvons ajouter jusqu'à 3 heures sur d'autres écrans, le téléphone, la tablette, la télévision. Mais quels sont les risques liés au télétravail ? Eh bien, que le salarié travaille en entreprise ou à la maison, les risques ne sont pas différents. Mais la séparation physique du télétravailleur avec l'entreprise à laquelle s'ajoute une installation du poste de travail, parfois hasardeuse, feront augmenter certains risques. Des risques liés à la qualité du travail, à la vie personnelle et à la santé. Nous allons donc vous proposer de voir ensemble les principaux risques d'atteinte à la santé, que sont les troubles musculosquelettiques, la fatigue visuelle et le stress. Nous vous apporterons des conseils en prévention pour diminuer ces différents risques. Et puis, dans une deuxième partie, nous aborderons la spécificité du télétravail en période de confinement et nous vous apporterons des conseils vous permettant de ne pas travailler en mode d'écran. Alors, la première atteinte à la santé, ce sera le trouble musculosquelettique. Eh bien, c'est un processus qui va se développer au cours du temps, sous forme de micro-lésions au niveau des muscles et des tendons. Les troubles musculosquelettiques ou TMS s'installent de façon progressive et les plus répandus, ce sont les tendinites de l'épaule et du cou, le syndrome du canal carpien et les lombagies. Il ne faut jamais oublier qu'un trouble musculosquelettique, lorsqu'il est installé, peut aller jusqu'à une inaptitude définitive à un poste de travail. Et lorsque nous travaillons assis pendant des heures devant notre écran, les groupes musculaires les plus sollicités, eh bien, ce sont les trapèzes et le psoas. Les trapèzes sont situés sur le haut du dos et ils sont fortement sollicités par la position de la tête que nous maintenons inclinée pendant plusieurs heures sur notre clavier. Et puis, le psoas, lui, il est largement sollicité en contraction courte en raison de la position assise maintenue pendant plusieurs heures d'affilée. Ces muscles se gorgent alors de toxines qui n'arrivent pas à éliminer, ce qui va provoquer de nombreuses douleurs, comme les contractures musculaires, les lombes allégées, les tendinies, etc. Et pour limiter l'apparition de ces TMS potentiels, nous allons vous demander d'être vigilants sur plusieurs points. Tout d'abord, comment s'installer à son poste de travail ? S'asseoir sur une chaise qui permet de poser ses avant-bras sur la table avec un angle à 90 degrés au niveau des couilles. Se tenir droit et regarder droit devant soi sans baisser la tête. Votre regard doit alors rencontrer le haut de l'écran, exactement comme sur la zone bleue de la photo. Une fois ce réglage de l'écran effectué, la personne pourra balayer du regard tout l'écran sans incliner la tête. La distance conseillée pour installer son écran est la longueur du bras, où elle représente à peu près entre 50 et 70 cm. Votre clavier de PC n'étant plus accessible si vous surélevez votre ordinateur portable, vous devez, pour soulager les trapèzes, vous procurer un clavier déporté à installer devant vous. Les porteurs de verres progressifs, pour vous, les réglages vont être individuels, mais l'écran doit être d'une façon générale plus bas et incliné jusqu'à avoir une vision nette de l'écran. Le port d'un casque et d'écouteurs favorisent le maintien de la tête droite. Et en parlant de votre installation, choisissez un plan de travail, pas de canapé, pas de travail sur les genoux, pas de table basse. Essayez de mettre en place un aménagement vous permettant une alternance de posture assis et debout. Pour le matériel, nous pouvons vous proposer trois petits exemples, comme les souris. Alors, il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup de modèles. La souris verticale sera toujours à prioriser. Elle permet de relâcher les muscles de l'avant-bras et du coude. Et puis, elle permet également de relâcher l'étendou et les muscles au niveau du poignet responsable du canal carpien. Pour le clavier, n'hésitez pas à investir dans un clavier le plus simple possible et sans pavé numérique, s'il n'est pas nécessaire. Ça va limiter l'extension du tendon de l'épaule. Et puis, pour conserver le creux lombaire, vous pouvez investir dans un coussin lombaire ou bien rouler une serviette que vous allez installer dans votre creux lombaire pour le maintenir. Voici quelques propositions simples pour réduire les risques d'atteinte musculaire. Voilà. Dans les quatre petites photos en haut, ce sera vraiment pour les épaules et relâcher tous les trapelles. Et dans les photos suivantes, nous avons des petits exercices pour les poignets, pour le canal carpien. Bien évidemment, ces propositions d'étirements ne sont à réaliser que si et seulement si, vous n'avez pas de pathologie installée. S'il y a une pathologie installée, ce sera votre médecin qui vous guidera et qui vous permettra de faire ou de ne pas faire certains gestes. Et puis, un petit peu sur la gauche, vous avez un petit exercice pour le psoas. Étirer la jambe va permettre au psoas de se libérer complètement de toutes ces toxines. Bouger au moins toutes les 30 minutes. Alterner au maximum les positions assis et debout en surélevant, par exemple, votre ordinateur pour travailler debout. Profitez des réunions téléphoniques pour vous déplacer dans la pièce. En dehors de vos étirements, n'oubliez pas de vous hydrater régulièrement, sans multiplier les tasses de café ou de thé, qui restent des excitants et qui pourraient perturber votre sommeil. Une hydratation régulière va permettre aux muscles d'évacuer les toxines accumulées, lorsque elles sont profitées, par les reins. Enfin, n'oubliez pas de profiter de votre heure de sortie pour aller marcher, courir et respirer profondément. Deuxième risque d'atteinte à la santé, ce sera la fatigue visuelle. Nos yeux nous permettent de voir à des distances variables et en trois dimensions. Malheureusement, lorsque nous regardons notre écran, nous sommes à une distance fixe, entre 50 et 70 cm, et sur un même plan. Fixer son regard pendant plusieurs heures va entraîner une sensation désagréable de picotement, de tension oculaire et voire de maux de tête. Ce sont des signes de la fatigue visuelle. Pour ne pas laisser de la fatigue oculaire s'installer, voici quelques solutions rapides et efficaces. Premièrement, apprenez à détacher votre regard de votre écran, régulièrement. Regardez au loin. Profitez de certaines communications téléphoniques pour détacher votre regard. Porter régulièrement ce regard à plus de 6 mètres de distance, ça permet à l'œil d'être dans une position neutre. Et à partir de cette distance, il n'a plus besoin de faire autant de détails puisqu'il englobe tout ce qu'il voit. Essayez autant que possible de ne pas créer de contraste trop important entre la lumière naturelle et celle de votre écran. Le troisième risque d'atteinte à la santé, ce sera le stress. Le travail en accord avec votre employeur vous permet de travailler au bureau en compagnie de vos collègues et d'autres jours, seul au domicile. Il est d'ailleurs conseillé de ne pas dépasser plus de deux jours de télétravail par semaine. Ça ne devrait donc pas entraîner de stress particulier. Mais si c'était le cas, il faudrait revenir rapidement vers votre manager afin de trouver une solution. Mais en période de confinement, ce travail peut devenir une source d'augmentation du stress qui peut avoir des répercussions physiques importantes comme les troubles du sommeil, de l'alimentation, des sauts d'humeur. Mais quelle que soit notre vulnérabilité, nous partageons tous une solution pour faire diminuer cette sensation de stress. C'est tout simplement la respiration. Nous vous proposons ici une toute petite technique à mettre en place et qui marche bien. Ce sera la respiration sur un rythme 4, 7, 8. J'inspire pendant 4 temps, je bloque pendant 7 temps et je vais expirer doucement pendant 8 temps. Je peux répéter cet exercice jusqu'à ressentir une certaine détente. Pour le télétravailleur habituel, l'ANACT, qui est l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, a fait une enquête et elle l'a publiée au mois d'avril 2020. Ça nous apprend que 50% des salariés qui télétravaillent actuellement ont déjà une expérience de télétravail régulier. Pour ceci, sans surprise, ils bénéficient d'un meilleur équipement, d'un meilleur environnement de travail et ils ont également une meilleure perception de leur efficacité au travail. Mais qu'en est-il des personnes, des autres salariés, qui font leur première expérience de télétravail en période de confinement ? Cette même enquête de l'ANACT nous apprend qu'un salarié sur 3 travaille dans un environnement inadapté. 50% s'estiment plus fatigués qu'à la continuité et 45% ont le sentiment de travailler plus qu'à l'ordinaire, dont une majorité de managers. Ici, nous l'expérimentons tous les jours avec notre directeur du service technique qui est sur tous les fronts à la fois entre ceux qui télétravaillent et ceux qui sont en présentiel, entre les différentes réunions et tout son travail. Il faut quand même souligner que le télétravail en confinement nous a été imposé. D'ailleurs, la décision et la mise en place a été très rapide et pratiquement sans préavis. Il est effectué à temps plein et au domicile, sans retour prévu au bureau. Cela peut créer en même temps un sentiment d'isolement. Il se pratique donc nécessairement à domicile et il est souvent dans un environnement familier un petit peu particulier. En ce moment, le conjoint peut également être en télétravail. Les enfants sont à la maison et suivent aussi les cours à distance. Et puis, le matériel dont nous disposons ne nous permet peut-être pas de travailler dans des positions confortables. Et enfin, pendant cette période de crise, le télétravail risque d'accroître le risque passé en comportement sédentaire. Excusez-moi. Et le comportement sédentaire peut se caractériser par une posture assise, en situation d'éveil, avec une très faible dépense énergétique. Or, on sait qu'il y a des liens très forts entre le comportement sédentaire prolongé et les postures contraignantes et les divers effets sur la santé physique et mentale. Voilà. C'est pour cela qu'il est important, pendant cette période, de définir, de délimiter un espace de travail. Choisissez un endroit pour installer votre ordinateur, éviter les tables basses, le canapé et voir s'il y a une possibilité de créer un espace assis debout. Puis ensuite, définissez un rythme de travail. En fait, définir les horaires et respecter les coupures, les coupures pour faire des pauses café, les repas, les pauses autres, va vous permettre de séparer plus facilement le personnel du professionnel. N'hésitez pas à organiser votre journée pour le lendemain. Essayez de ne pas vouloir tout faire et finir dans la même journée. Essayez également de faire une tâche à la fois, un temps dédié uniquement au travail, au traitement des mails, à un moment donné par exemple. Et si vous êtes manager, soyez plus souple avec vos équipes et faites des points plus réguliers avec les personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler en télétravail. Pour les autres, eh bien gardez un contact régulier avec les managers et les collègues à l'aide de réunions hebdomadaires via les plateformes de télécommunication. Faites un point régulier par rapport aux objectifs et à la charge de travail. N'hésitez pas à partager vos emplois du temps. Cela permettra ainsi de savoir pourquoi tel ou tel collègue n'insiste pas à une réunion téléphonique et pour tout simplement être en vacances. Tous ces contacts réguliers vont éviter cette sensation d'isolement. Essayez de ne plus prendre votre ordinateur le soir, même pour des tâches personnelles. Il faut apprendre à lâcher votre écran. Vous avez également droit à la déconnexion. Prévoyez à la fin de la journée de travail une activité dynamique, sans écran. Par exemple, des exercices physiques, des jeux avec les enfants, du bricolage, de la cuisine, ce qui vous permettra de terminer votre journée de travail avec une activité physique. Et puis, quelques petits conseils pour l'organisation de vos réunions en télétravail. Prévoyez un ordre du jour si vous êtes un âme d'un jour. Évitez tout ce qui est réunion. Arrivez à l'heure à la réunion. Ne coupez pas la parole. Demandez la parole. Levez la main, par exemple. Évitez les réunions avec les enfants sur les genoux. Ne mangez pas pendant la réunion. On vous voit. Mettez votre téléphone sur silencieux. Et puis, coupez le micro de votre PC si vous n'avez pas la parole. Encore quelques petits chiffres. L'enquête de l'ANACT nous apprend que 88 % de l'ensemble des répondants souhaiteraient poursuivre le télétravail à l'issue de la crise. 98 % des télétravailleurs expérimentés seraient d'accord pour continuer le télétravail. Et puis, 78 % des personnes qui n'avaient pas expérimenté le télétravail avant la crise seraient d'accord pour continuer à télétravailler. Il y a fort à penser que le télétravail contractualisé va se développer fortement après le confinement. Vous ne devez compter que sur vous pour garder au maximum une bonne hygiène de vie. Faites des pauses toutes les 30 minutes. N'hésitez pas. Faites régulièrement également les petits exercices d'étirement qu'on vous a conseillés. Les exercices respiratoires et les exercices contre la fatigue visuelle. Respectez les temps de sommeil. C'est important, même si cela est difficile dans cette période. L'hydratation plutôt avec de l'eau et en évitant de multiplier les tasses de café ou de thé qui sont des excitants et qui pourraient perturber votre endormissement. Respectez un bon équilibre alimentaire. N'hésitez pas à arrêter de manger du sucre l'après-midi. Mangez à heure fixe en évitant les grignotages, même si le frigo n'est pas très loin. Puis, pour terminer, pour presque terminer cette présentation, nous allons vous proposer maintenant de regarder une animation de l'INRS d'une minute trente qui met en scène NAPO et qui reprend bien tout ce que nous venons de voir. NAPO NAPO Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501